Donc on dit ici, quand l'aîné de deux vient, est venu, il a pris, il a pardonné les fautes, il a combattu par rapport à l'amour, il a récupéré, on va dire, on va dire effacé les fautes des brébis perdus. Donc la phase 2 c'est les brébis, les brébis qui iraient, chacun suivait sa propre voie, et là ils avaient rempli d'iniquité, ils ne mangeaient pas les bonnes herbes, ils n'étaient pas dans la bonne bergerie, ils faisaient du n'importe quoi. C'est pour ça que le berger va arriver, cette plante-là va se transformer en berger, c'est dans une autre facette. Donc le berger il vient ici pour récupérer les brébis, mais avant de récupérer les brébis, avant de les esterper, la mort spirituelle va d'abord nous montrer l'état de ces brébis-là, la condition des brébis. Puisque dans Wondja 51 verset 6 il est dit, ils étaient tous errants comme des brébis, chacun d'eux suivait sa propre voie, dans sa propre logique. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur, donc il te met dans le cœur, il ne te met pas dans l'esprit. Donc les gens vont raconter des choses, pas des sensations. Dans un roi, chapitre 31 verset 20, Méné répondit, dans les versants classiques, là-bas il appelle Miché. Méné répondit, je vois par les yeux de mon esprit une grande partie de non-initiés, de tombes à Nébila, dispersés sur les montagnes comme des brébis perdus, comme des brébis perdus, qui n'ont point de berger, car ces non-initiés n'ont point de berger, que chacun retourne dans sa maison. Donc on voit le peuple, comment ils sont, déjà une image comme des brébis, et on les considère maintenant comme des brébis perdus, qui n'ont pas de berger, dont ils sont facilement des proies, des loups, des animaux féroces, des lions, et ainsi de suite. Dans Somme 44 verset 23 dans Bimele, Mais c'est à cause de la vérité que les Blancs et les Saint-Mélés égorgent nos frères de la race originelle, qu'on nous regarde comme des brébis destinés à la boucherie, comme des brébis destinés à la boucherie. Voilà l'état du peuple, voilà comment on regarde le peuple noir, comme des brébis, qui doivent aller à la boucherie, comme des victimes, comme c'est la proie. Et maintenant, dans Zacharie, nous te dirons, Zacharie, chapitre 11, verset 2, il est dit, « Ainsi parle, prends soin des brébis destinés à l'abattoir. » C'est-à-dire, « Moutat, il va intervenir. » Il va commencer à susciter maintenant des bergers, en attendant que le berger majeur lui-même ne se manifeste, c'est-à-dire l'un des deux, et le deux à son époque aussi. On va manifester quelques bergers déjà, pour rassembler le troupeau, pour les préparer à l'arrivée du berger même. Zacharie, chapitre 11, verset 2, « Ainsi parle, mon Tati, prends soin des brébis destinés à l'abattoir. » Maintenant, quand l'un des grands maîtres, l'un des grands bergers va arriver, dans Kudoumanet 33, verset 10 à 11, il est dit, « Le voleur entreprunter le blanc et le sang, mais il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. » « Moi, avec un M majuscule, je, avec un J majuscule, je suis venu enfin que l'un des brébis, enfin que l'un des brébis, c'est-à-dire, non, il ne s'est grâssé, et la vie vit avec V majuscule. Et qu'elle soit dans l'abondance, un A majuscule. « Je suis l'un des bons bergers. » C'est ça qu'il dit ici, « Je suis, S majuscule, l'un, U majuscule, des bons bergers, B majuscule. » Donc, « Je suis, » dans les notions classiques, toujours le christocentrisme, ils vont dire, « Je suis le bon berger. » Non, c'est faux. Ici, c'est, « Je suis l'un des bons bergers. » Parce qu'il y a plusieurs bergers. Les rois, comme les David, tout ça, c'était des bergers. Non seulement, il était berger, le troupeau de son père, mais en tant que roi, il était le berger et le peuple symbolisait le troupeau. Ça, il faut comprendre ces choses-là. Moïse, lui-même, c'était un berger. Aaron, lui-même, c'était un berger dans la sacrificature. Il y a eu plusieurs comme ça. « Je suis l'un des bons bergers. » « L'un de ceux qui donnent la vie au brébi dans le nom d'initiés gracieux. » Kodomane 33, verset 15 à 16. « Comme t'étais connaît le deuxième émoi, et comme le deuxième émoi connaissons t'étais, ainsi, je donne la vie au brébi dans l'initiés gracieux. » Il y a encore d'autres brébis dans l'initiés gracieux qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je, avec un J majuscule, les amène spirituellement par le deuxième. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous voyez, la prophétie est en marche. On est en plein dedans. Vous vivez la prophétie. On ne les gratonne pas. Elles entendront spirituellement ma voix. « Et il y aura un seul troupeau, car il y a un seul été. » Ou déjà, Isaïe 51, 27 à 14. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, faussement, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et une brébi muette devant les blancs et les sommeliers qui la donnent. Il n'a point ouvert la bouche, faussement. Il a été jugé, faussement, puis élevé du visible. Puis enlevé du visible. Dans le châtiment par les blancs et les sommeliers, mais à qui ? Mais qui a fait attention à ce qui lui, à ce qui lui est arrivé, à ce qui lui est arrivé ? à ce qui lui est arrivé ? Paul est donc assuré. Qui a fait attention ? Les blés ne s'en mêlent. Ils n'ont pas fait attention. La preuve. Ils ont changé son histoire. Ils ont inventé Jésus. Ils ont présenté un blanc. l'image de César et de Borgia, un homme qui va avec les hommes. On n'a pas fait attention. Ils ont omis, même pas omis, ils ont délibéré dans les sociétés secrètes de ne pas accepter que le vrai Christ était noir et que la spiritualité est une question de race. Néanmo, il est dit ici. On a mis son sépulcre dans un lieu sacré. Quoi qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il n'a plus au blanc et au sang mêlé de le faire passer par la souffrance. Après s'être fait tuer par, non, pour le péché des non-initiés gracieux, il régnera, lui, et le deuxième, parce qu'il, avec un I majuscule, son S majuscule, le grand pouf. À cause du travail de son esprit, E majuscule, il rassasera spirituellement les regards. Par leur connaissance, les deux, ou un, avec un O majuscule, les deux, ou un, juste, justifieront beaucoup d'hommes noirs connus. Car ils ont, ils ont le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que vous comprenez ? Donc, de même que le vrai christian qui s'amène a le pouvoir de pardonner les péchés, celui qui est en face de vous a le pouvoir de pardonner les péchés. Est-ce que vous comprenez ? Ça peut scandaliser certains d'entre vous. Je suis la sanctification du blasphème. Il n'y a pas de malentendus. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Ça n'a rien à voir avec le faux prêtre. Il vient là, il vient se conferser, il vient faire les trucs, vous faites les aumônes, tout ça, ça ne sert à rien. Le seul ici, dans le plan visible, a le pouvoir de pardonner les péchés et aussi a le pouvoir de retenir les péchés et décider qui c'est qui entre et qui restera derrière. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il poursuit d'ici. Parce que quand Wondja prêche, quand il prophétise, il entre, il est dans un état secours, il est ailleurs. L'aîné a été livré à la mort physique parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes noirs connus et qu'il a intercédé pour les coupables connus. Donc, voilà la vraie version d'Ésaïe 53 versets 1 à 12. On trouve ça dans la Bible dans Ésaïe donc Wondja 51 verset 1 à 14. 1 plus 2 1 1 2